la prochaine question c'est est ce que tu as une habitude curieuse ou bien bizarre mais que toi tu adores quelque chose que c'est bizarre mais toi tu adores ça quoi je sais pas si j'ai une habitude qui est curieuse et bizarre je donne un exemple peut-être pour t'inspirer il y a un monsieur lui son habitude de bizarre c'est que lui il pense que dans un dans un pic c'est big mac c'est big burger les hamburgers qui sont avec les étages là oui il pense que les tomates les fromages tout doivent être classés exactement sur les deux parties des points donc dès qu'on lui donne son big mac il dépose il ouvre tout et il réclasse tous les trucs de façon équitable que quand il mange il a en même temps la même quantité de tomates avec chaque bouchée il a la même quantité de tomates la même quantité salade à une quantité de sauce de fromage mais pour lui c'est un peu bizarre c'est vrai mais bon moi moi je moi je dirais je j'ai tellement de choses bizarres en fait parce que moi je suis une personne qui est anti conformiste comme j'ai dit tantôt du coup je n'aime pas trop me conformer en fait j'aime toujours j'aime toujours faire quelque chose un peu un peu différemment je n'ai pas toujours aller à une droite ligne avec ce que avec ce que les gens font mais ce que les gens pensent en fait quand par exemple quand quelqu'un va me voir manger par exemple je sais pas trop quoi du pain mayonnaise chocolat il peut se dire mais c'est quelque chose bizarre ça mayonnaise chocolat même quand je fais même quand je fais une recette je ne vais jamais appliquer la recette telle que définie je vais toujours ajouter quelque chose retirer quelque chose je ne fais je n'applique presque jamais les choses telles que telles que c'est telles que c'est définie en fait parce que je vais dire si tout le monde appliquer les choses telles que c'est définie je pense pas qu'on aurait de nouvelles choses en fait absolument il faut parfois faire des choses différemment et donc je veux toujours faire des choses différemment c'est pour ça que je suis en train d'explorer les nouvelles possibilités des nouvelles choses en fait bon peut-être mon habitude est bizarre c'est de ne pas faire les choses comme les gens pensent mais de ne pas faire des questions comme les gens comme les gens attendent comme les gens espèrent que moi je reprends je reprends généralement parfois à l'opposé de ce que de ce qu'on attend d'accord ça marche prochaine question au cours des cinq dernières années précédentes oui quelle croyance quelle nouvelle croyance as-tu adopté qui t'a le plus aidé ces cinq dernières années je me suis focalisé beaucoup plus sur la transmission de la connaissance et depuis je pense que ma chaîne a vu le jour en 2020 je me suis dit la meilleure façon pour moi de devenir riche bien évidemment c'est de partager avec le maximum de personnes possibles c'est d'apporter une plus value dans la vie des gens et cette croyance pour moi est plus forte est tellement forte pourquoi parce que la vie éternelle pour moi ce n'est pas de d'aller dans un autre endroit dans un autre paradis où on va vivre éternellement je crois pertinemment que la vie éternelle c'est de faire en sorte que son nom est la possibilité de transgresser le temps et de vivre là du temps waouh ça c'est faux ça c'est une croyance qui est tellement forte et je me dis la seule façon pour moi d'y arriver ou bien l'une des façons pour moi d'y arriver c'est de transmettre au maximum de personnes possibles et en transmettant à ce maximum de personnes possibles je vais développer de nouvelles compétences de nouvelles connaissances et ça va encore me permettre de toucher beaucoup plus de personnes voilà donc une croyance que j'ai développé au courant de ces de ces années de ces dernières années que je pense a changé radicalement ma façon de me comporter les cinq dernières années en fait waouh d'accord merci beaucoup ça c'est vraiment puissant ça donc la vie éternelle c'est résumé à travailler à ce que ton nom reste éternel en fait oui je t'en ai jamais mort tous ces éléments les choses dont on cite ces choses chaque jour chaque jour moi ce sont des personnes qui ne sont jamais mortes et quand je prends une certaine analogie avec par exemple la bible où on dit que la porte du paradis est étroite et qu'une infime partie des personnes ils passeront moi c'est aussi ça il ya une infime personne dont on peut effectivement se rappeler de leur nom dans l'histoire il ya une personne absolument 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 ça c'est vrai ça c'est en fait moi je dis si tu parles avec n'importe quelle personne qui a fait qui aspire à la richesse ou bien qui est riche ces personnes vont avoir des théories ou bien des façons de penser des façons de réfléchir totalement différent de ce que des personnes peuvent attendre bien peuvent penser en fait absolument absolument d'accord ça marche merci on passe à la prochaine question un jeune étudiant qui veut se lancer dans la vie active oui quel conseil lui donnerait vraiment moi c'est un regret que j'ai et que je j'essaye malgré que ce soit difficile d'essayer un maximum de choses possible d'essayer beaucoup beaucoup de choses chez nous en afrique on voit les envoie les échecs comme des échecs en fait moi je vois des échecs comme des moyens de réussir donc on n'essaye pas beaucoup c'est parce qu'on n'essaye pas beaucoup qu'on ne réussit pas aussi beaucoup dans nos sociétés et donc si on a la possibilité si je veux donner un conseil à quelqu'un si tu as quelque chose à essayer si tu as une idée qui te passe derrière la tête la seule chose que tu peux te regretter plus que tu peux regretter plus tard c'est de n'avoir pas essayé c'est de n'avoir pas essayé essaye tu veux lancer un projet essaye tu veux créer quelque chose essaye tu veux faire quelque chose ça c'est le conseil que je peux lui donner et ne te limite pas uniquement à ce que tu penses de confortable à ce que tu penses de facile je vais prendre par exemple ça va même à la façon que nos parents ont aujourd'hui pour éduquer les enfants pour élever les enfants aujourd'hui prenons par exemple un enfant qui grandit dans un environnement où ses parents sont toujours en train de le protéger sont toujours en train de lui dire non ceci n'est pas bien n'essaye pas ça dès qu'il veut essayer quelque chose les parents dit non c'est pas bon non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon qu'est ce que ça crée comme effet néfaste dans le cerveau de cet enfant ça crée ce qu'on va appeler en psychologie l'impuissance apprise donc plus tu vas empêcher l'enfant d'essayer quelque chose moins il va développer les capacités d'essayer de nouvelles choses et il sera à un moment il sera comme ça il sera impuissant il ne va pas essayer de nouvelles choses tu vois dès que tu vas le laisser seul il ne pourra quasiment pas voler de ses propres ailes parce qu'il n'a jamais fait tout seul c'est la raison pour laquelle tu vois plusieurs enfants qui étaient très bons au collège quand ils arrivent à l'université ils échouent tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ont été là en fait mis dans une situation où c'est eux qui doivent réfléchir sur ce qu'ils ont à faire ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes oui le cerveau bug en fait justement parce que à la maison c'est papa qui disait toujours non tu as besoin d'un habit tu as besoin de quelque chose non tu dois aller ici tu ne dois pas aller là-bas tu ne dois pas faire comme ci tu ne dois pas faire comme ça et donc quand il se retrouve dans une situation où il est seul mais c'est difficile pour lui de prendre des décisions parce qu'il n'a presque jamais une prise de décision d'accord d'accord aujourd'hui qu'on apprenne les enfants à être autonomes à essayer déjà de prendre des décisions par eux-mêmes dès le bas âge et que ce soit l'enfant qui décide lui-même de faire quelque chose ou bien de ne pas faire quelque chose parce qu'il pense que c'est bon ou que ce n'est pas bon de par son expérience en fait super ok tu comprends merci 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 toujours dans la même lancée là maintenant on vient dans ton secteur d'activité ou bien tes secteurs d'activité je connais l'informatique et développement web, développement blockchain, crypto et tout et tout et tout on peut mélanger tout ça c'est toi qui va choisir là où tu veux toucher quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends souvent dans tes secteurs d'activité ? Généralement moi j'ai pas vraiment je suis toujours une personne qui ne prend pas souvent la vie des uns et des autres majoritairement je m'en fous éperdument de ce que les gens pensent je m'en fous éperdument de la vie des uns et des autres en fait quand je veux faire quelque chose très souvent je ne demande pas conseil que ce soit à ma femme, que ce soit à mes amis, que ce soit à je ne sais pas trop quoi Elvis demande très peu de conseils et c'est peut-être la raison pour laquelle j'échoue parfois à beaucoup de choses en fait j'échoue à beaucoup de choses et même moi c'est une façon d'apprendre en fait donc quand tu viens au YouTube me demander quelles sont les mauvaises recommandations que les gens donnent c'est pour ceux qui attendent les recommandations en fait c'est pour ceux qui attendent les recommandations moi généralement je n'attends pas des recommandations je veux faire quelque chose tout précisément j'essaye j'essaye dès que je pense que c'est mûri et que j'ai mûri dans ma tête et que je pense que c'est quelque chose que je veux au moins essayer, j'essaye d'essayer en fait et c'est parfois quand je me casse la gueule que je vais maintenant essayer de prendre les avis sur internet et c'est là où je peux maintenant essayer de tomber sur autre chose et c'est justement là où je peux recommander beaucoup plus facilement il y avait aisance des personnes, conseiller des personnes parce que je leur parle beaucoup plus de mes expériences quand quelqu'un vient en consultation bien quand quelqu'un vient sur la chaîne Elvis Conjo sur la chaîne je partage beaucoup plus des choses que j'ai essayé des choses que j'ai faites je parle beaucoup plus de mon expérience que l'expérience des uns et l'expérience des autres en fait voilà pourquoi ce que tu vas avoir comme expérience comme recommandations chez moi c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de palpable c'est quelque chose de tangible parce que c'est quelque chose que j'ai essayé c'est basé beaucoup plus sur mon expérience en fait que de baser sur ce qu'on a lu ici ce qu'on a lu là-bas ainsi de suite, ainsi de suite, non ok ah ça c'est inspirant ça d'accord ça veut dire qu'Ango tu encourages les personnes à vraiment se faire un maximum d'expérience et en tirer l'éléphant en live et c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien tu te souviens très bien de ce qu'on a dit à Tangana quand il devenait le président le président de la commission de la cour constitutionnelle tu te souviens très bien oui 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 le professeur Mori Kantoyetti est la compétence de tes compétences la compétence de tes compétences on n'a pas compris je n'en avais pas suivi je ne sais pas certaines personnes ne comprennent pas toujours réellement ce que ça veut dire je n'ai pas compris la compétence qu'il a aujourd'hui vient effectivement de ses compétences du fait qu'il a acquis la connaissance il a acquis les expériences et ses expériences ont permis de développer cette compétence aujourd'hui il est donc la compétence de ses compétences de ses propres compétences en fait c'est comme si je disais aujourd'hui Nelson est l'expérience de ses expériences ça veut dire que j'ai acquis les expériences ça veut dire que j'ai acquis les expériences et maintenant les expériences ont fait de moi ce que je suis bien sûr effectivement que tu es le fruit de tes propres expériences tu es l'expérience de ses expériences mais c'est puissant ça hein oui mais bien sûr tu es l'expérience de tes expériences en fait et c'est vrai en plus oh oh je comprends maintenant effectivement ok ok d'accord 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 ça c'est intéressant ah c'est un moment donné oui oui vas-y 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 et tu dis c'est c'est Maurice Kamtoki a dit ça à Tanga dit ou bien c'est le concret oui effectivement c'est Maurice Kamtoki qui allait dire cela à Tangana en fait ok 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 d'accord d'accord ça marche quand je te souviens il y a eu les recours avec la cour constitutionnelle où il les ordait effectivement le président de la cour constitutionnelle de faire valoir ses compétences en fait et non pas simplement le fait qu'il a été placé là par quelqu'un parce qu'il est là pour ses compétences en fait tu es la compétence de tes compétences ce n'est pas par hasard que tu es là où tu es en fait c'est pas comme tu as choisi normalement c'est la compétence donc tu as la compétence de tes compétences super d'accord ça marche on va passer à la prochaine question à quoi dis-tu non plus facilement voilà je dis non facilement à la facilité en fait aussi simple que ça bon oui généralement quand c'est trop facile si elle te dit bon gars je te donne un million de dollars j'ai un business un million de dollars là on gère non qu'est-ce qu'il y a non quand c'est quand c'est trop facile justement ça c'est déjà des choses que moi je que moi je n'aime pas en fait il y a anguille sur roche là tu m'as là tu m'as dit là tu m'as dit quelque chose que je dois avoir quelle est la contrepartie de ça bon définis un peu pour faciliter là c'est quoi en fait pour toi quand on dit parfois que c'est trop beau pour être vrai on dit parfois dans l'écosystème quand c'est trop beau pour être vrai alors ça l'est quand on dit alors ça l'est c'est tout simplement pour dire qu'effectivement c'est trop beau pour être vrai c'est une confirmation quand c'est trop beau pour être vrai alors ça l'est alors c'est effectivement trop beau pour être vrai et donc la résistance de ça c'est que ce n'est pas vrai tu vois j'ai envie de moi je veux rebondir sur la question du genre il y a des personnes qui vont travailler 20 heures sur 24 par jour ils vont gagner peut-être 500 000 par mois il y a d'autres qui vont travailler 20 heures sur 24 ils vont gagner 100 000 par mois il y a d'autres qui vont travailler 20 heures sur 24 aussi ils vont gagner un milliard de dollars par mois le travail n'est pas une corrélation de ce qu'on gagne il n'y a pas forcément de lien en temps c'est pour ça que quand tu suis des personnes comme Idriss Abelkan tu comprends très bien qu'on a essayé de coroller le travail à la pénibilité en fait pourtant ce n'est pas vrai je peux travailler une heure mais ce travail intellectuel que je fais pendant une heure ça dépasse de loin le travail physique que tu feras pendant toute une journée en fait donc il n'y a pas forcément un lien entre le travail et le temps il n'y a pas forcément de lien entre les deux donc ça c'est un très ça c'est peut-être un très mauvais exemple mais je comprends ce que tu veux par là dire en fait c'est que il y a parfois il y a parfois certaines choses qui arrivent à toi avec exence ça ne veut pas dire que c'est facile ça veut tout simplement dire que tu as déjà travaillé assez pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui viennent à toi facilement en fait c'est ça la loi de l'absorption quelqu'un qui a développé son mindset pour attirer de la richesse ça peut arriver maintenant par tous les sens à tous les moyens en fait ok et en réalité il n'y a pas de chance il y a juste une personne qui est préparée pour l'opportunité en fait c'est tout quand tu es préparé pour saisir une opportunité quand l'opportunité arrive tu l'as en fait ok ok d'accord 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 et là comme tu dis là ça me fait penser à une petite histoire là un monsieur il est enrichi là les bateaux et tout et tout l'un de ces bateaux un bateau qui coûtait assez cher c'est gâté ces techniciens n'arrivaient pas à ranger on ne sait pas ce qui passe ils ont fait appel à un grand expert vraiment 30 ans d'expérience dans le domaine le meilleur et tout et tout on l'a fait appel il est venu il a regardé, regardé, regardé et tout et tout il a dit ok ça va vous coûter 20 000 dollars pour arranger ça ils ont dit ok pas de problème il a checké tout 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 c'est après le check il a dit que ça coûte 20 000 dollars en fait il a checké tout 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 et après il est seulement il a dit ok donnez-moi un mâteau il a pris un mâteau il est allé à un endroit exact il a cogné tac tac deux fois il a dit démarrer boum le bateau a démarré maintenant les gars disent mais tu as seulement tapé deux fois et tu dis 20 000 dollars le gars dit oui en fait que oui c'est vrai les coûts de mâteau les deux coûts de mâteau coûte simplement 10 dollars mais les 30 années d'expérience que j'ai fait l'analyse que j'ai fait il faut savoir exactement là où il faut taper avec quel point il faut taper voilà c'est ça qui coûte 19 980 bien sûr bien sûr je suis totalement d'accord avec toi en fait et c'est ça même quand tu même temps quelqu'un et là justement là où ma question se posait c'est on pourrait croire que ça a été facile pour lui de gagner les 20 000 dollars bien sûr est-ce que dans ce cas ça n'a pas été facile c'est justement ce que j'ai dit que la facilité effectivement c'est comme c'est l'exemple que tu viens de dire quelqu'un qui est chez lui il a ses 500 francs CFA on met une plateforme d'investissement comme ça on dit ok gars viens simplement mettre ton argent ici et tu seras millionnaire ça c'est facile n'est-ce pas quelqu'un qui est en train de chercher un endroit où investir quelqu'un vient et dit gars il y a ce petit truc c'est que tu peux simplement faire ça c'est facile n'est-ce pas oui mais quelqu'un qui a bossé qui a pris la peine de préparer un certain nombre de choses quand après il y aura des marchés publics ou bien il y aura quelque chose quelque part ou même l'appeler dans le genre de job que tu as dit là il y a quelque chose de ce genre par exemple mais si il se fait de l'argent en deux secondes là-bas il a pris le temps de préparer cela prenons par exemple quelqu'un qui a développé la compétence pour Dior ok il a tellement Dior il est un expert en Dior et dans tout ce qu'il a acquis comme connaissance il est dans tellement d'endroits ok ok et maintenant il est au courant effectivement qu'il y a par exemple un artiste qui est en train de lancer un même coin un chic coin il a l'information en très bien ok il saisit cette opportunité il parle de 1 dollar à bien de 100 dollars à disons peut-être 100 000 dollars vous avez dit que c'est facile pour lui beaucoup beaucoup ont dit que c'est facile beaucoup ont dit que c'est facile c'est vrai mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il en fait en sorte qu'il se retrouve à cet endroit là en fait à ce moment là je ne vois pas la tombe de projet qu'il a déjà fait l'analyse les connexions qu'il a faites quand il était en train d'analyser les comptes twitter qu'il a suivis quand il était en train de rechercher d'analyser les sites qu'il a dû visiter quand il était en train de faire ses recherches un certain nombre de choses qu'il a dû lire, fouiller quand il faisait ses recherches jusqu'à ce qu'il se retrouve à un moment donné à cet endroit là où il fallait pour avoir ce qui a permis qu'il arrive à ce portefeu là vous allez dire que c'est la chance non c'est le travail en fait c'est le travail, là c'est pas la chance et tu as dit un mot qu'on a peut-être pas bien compris tu as dit Dior, Dior c'est quoi en fait ? bon on va peut-être arriver là-dessus mais Dior c'est tout simplement D-Y-O-R ou en anglais Do your own research faire ses propres recherches ok, d'accord donc ce gars il est expert en recherche en fait ses propres recherches quoi oui, il fait ses recherches c'est quelqu'un qui fait ses recherches quand il fait ses recherches c'est pas que aujourd'hui quelqu'un tu restes à la maison quelqu'un vient et te dit gars il y a tel ou tel business là-bas où on gagne l'argent facilement directement tu pars t'endetter pour devenir riche facilement non il faut même dans ce cas-ci il faut Dior, le Dior ne s'applique pas uniquement à un écosystème particulier ça s'applique à tout c'est pas parce qu'elle vient te vendre un terrain que tu vas simplement courir pour aller acheter non quand tu vas sur le cadastre quand tu vas vérifier un certain nombre de choses vérifier qui est le propriétaire ça c'est faire ses recherches absolument et parfois quand tu ne sais pas faire dans ce cas-ci tu vas payer tu vas payer un expert immobilier un expert immobilier ainsi de suite tu vas le payer pour qu'il fasse la recherche pour toi cet expert là c'est quelqu'un qui sait déjà rechercher donc lui c'est Dior absolument tu vas solliciter ses services en fait d'accord, 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 ça marche une autre question Elvis Conjo on le voit toujours très fort toujours très motivé toujours très travailleur très engagé mais on est quand même d'accord que il y a des fois où Elvis Conjo se sent un peu mal où il a l'impression de ne pas être trop 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 sûr de ce qu'il est en train de faire et tout et tout quand ce genre de moment arrive quand tu ne te sens pas bien quand tu as l'impression de te douter en fait qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais en fait ? dans ces situations ? c'est une question qui est très 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 importante et très intéressante et ça peut arriver à tout le monde et ça arrive normalement à tout le monde il nous arrive tous de douter effectivement ça m'arrive aussi à moi je suis humain et donc il y a des moments je passe des moments pareils en fait et à ce moment donné là parfois la meilleure chose à faire c'est de se couper parfois mettre tout de côté et essayer de faire une rétrospective comme dit parfois si tu ne sais pas où tu vas sache au moins ce d'où tu viens qu'est-ce qui t'a motivé ? qu'est-ce qui t'a permis ? qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'engages dans cette aventure ? qu'est-ce qu'il y avait au début qui t'excitait tant ? pourquoi tu as commencé ? c'est ça en fait revenir aux sources est-ce que les raisons pour lesquelles tu t'es engagé ça vaut toujours la peine ? est-ce que ça vaut encore le coup ? est-ce que ces raisons-là sont toujours valables en fait ? et c'est là où tu vas aller puiser ta motivation parce que tu vas te dire si ce que je pensais au tout début il y a laissé là 5 ans il y a laissé là 10 ans si ça vaut encore si c'est encore d'actualité ça veut dire que j'étais juste il y a laissé là 5 ans alors je suis juste encore maintenant et donc tu sais quand on puise les motivations dans ces choses-là ça nous permet de comprendre que cet instant T c'est juste une petite fenêtre dans toute l'histoire de ce qu'on est en train de vouloir construire et on peut maintenant s'armer encore d'outils et de courage pour pouvoir avancer et continuer la mission qu'on s'est donnée il y a laissé là un bon bout de temps en fait c'est comme ça que je fais c'est pour ça que parfois je fais des semaines sans faire des vidéos pas seulement parce que je suis occupé mais aussi parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent me bouleverser et ainsi de suite et donc il faut parfois prendre du recul se ressourcer communiquer avec soi être en paix avec soi être encore en harmonie avec soi pour pouvoir effectivement aller puiser la force nécessaire dans son fond intérieur et repartir en fait sur des bases beaucoup plus solides en fait bon d'accord super merci merci beaucoup ça va très inspirant là jusqu'ici on a parlé de façon générale de façon globale sans aucune limite ni temporelle ni géographique ni idéologique maintenant on va un peu rentrer en Afrique ok on va cadrer un peu l'Afrique est-ce que toi tu penses du panafricanisme ? c'est quelque chose que c'est une idéologie que moi je défends aussi je défends particulièrement parce que je suis toujours de ceux qui pensent que seul on peut aller vite certes mais ensemble on pourra aller beaucoup plus loin et quand je dis ensemble c'est pas avec un petit groupe de personnes c'est aussi avec des états avec des communautés beaucoup plus fortes en fait quand je vois par exemple moi je prends des exemples factuels en fait l'union européenne est d'une certaine façon aussi forte aujourd'hui c'est parce qu'elles sont c'est quelque chose qui est en fait c'est uni c'est un tout ils sont en train de mettre sur pied des mécanismes pour leur permettre de grandir en fait je n'arrive pas à comprendre comment nous africains on est dans un petit dans un petit comment on dit dans un petit un petit cercle comme ça mais on est autant fractionné en fait autant fragilisé par cette gestion tu ne comprends pas comment pour aller faire une conférence du Cameroun si tu veux aller faire une conférence dans un autre pays de l'Afrique tu dois avoir un passeport un visa tu dois prendre le visa pour moi ça n'a pas de sens alors que tu imagines du côté de l'Europe avec simplement le fait que tu sois en Europe tu peux voyager dans toute une zone tu peux envoyer l'argent dans toute une zone sans frais tu as déjà essayé de faire le transfert hors du Cameroun pour un autre pays en Afrique comment c'est compliqué comment c'est pénible comment les frais le panafricanisme ce n'est pas simplement aussi une question de mettre des personnes ensemble mais c'est aussi de faciliter les échanges pour cette communauté-là pour cette personne-là pour cette personne-là en fait la situation le libre le libre échange c'est quelque chose qu'on est en train de vouloir prôner depuis un certain nombre de temps mais ce qui n'est pas effectif ce n'est pas effectif moi je ne vois pas le panafricanisme comme le fait de se mettre ensemble pour dire que ok en Afrique nous les noirs non ce n'est pas de ça qu'il est question en fait ce n'est pas une question de noir ce n'est pas une question de couleur c'est une question de mettre sur pied des éléments qui vont faciliter les échanges d'un peuple qui va permettre à un peuple de pouvoir avoir des outils de communication et d'échanges beaucoup plus faciles et ce n'est que comme ça qu'on pourra même aussi casser même les barrières d'État quelqu'un qui dit qu'il est Camerounais si aujourd'hui il peut rencontrer son frère malien plus facilement si aujourd'hui il peut se déployer facilement rencontrer tel ou autre il ne va plus se voir en fait il ne va plus se voir en état en fait il ne va plus se voir cette barrière là en fait et cette barrière là pour moi c'est une barrière qui est aussi qui va juste au niveau psychologique en fait d'accord je comprends super merci merci j'espère que ceux qui écoutent comprennent ça également et c'est que je n'ai pas dit depuis le début poser les questions en même temps que vous suivez parce qu'on va revoir toutes les questions s'il y a des questions supplémentaires on va les reposer à Elvis Conjo poser également directement dans les différents forums si vous y êtes et si nécessaire on invitera une fois de plus encore Elvis Conjo pour qu'il éclairifie ça parce que c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui c'est moi personnellement je suis très 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 attentif parce que ça m'inspire beaucoup et j'espère que ça inspire également les uns et les autres au début de cette vidéo j'ai clairement mentionné il y a des personnes qui échouent leur vie tout simplement parce qu'elles ont essayé de tout faire de recréer la roue en fait pourtant il y a des personnes qui ont déjà fait un énorme travail tu prends simplement ce qu'elles ont fait et puis tu connu simplement et puis c'est beaucoup plus simple comme ça d'accord bon prochaine question Elvis Conjo a été hors de son pays natal hors du Cameroun tu as fait la Chine oui actuellement tu es en Europe en Italie est-ce que tu penses que que le fait d'avoir été hors du Cameroun hors de l'Afrique a favorisé le succès que tu as aujourd'hui je sais que tu es très modeste tu es très humble et tout et tout mais tu dois quand même avouer tu as un très grand aura tu as un certain succès et est-ce que tu penses donc le fait d'avoir été à l'extérieur a favorisé tout ce succès que tu as aujourd'hui la réponse sans hésiter c'est effectivement ça a eu un impact ça a eu un effet vraiment très positif sur moi en fait je ne vais pas le nier je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas le nier et je vais aller même beaucoup plus loin que ça en disant que il est même impératif en fait pour toute personne d'aller d'explorer le monde d'aller hors de son pays natal ça va permettre deux choses la première chose c'est de voir le monde comment ça se passe ailleurs ça c'est la première chose la deuxième chose ça va te permettre de te frotter à d'autres cultures à d'autres pensées d'accord ? donc le fait pour moi d'arriver en Chine déjà avec cette difficulté avec le fait que je n'avais pas les barrières linguistiques qu'est-ce que ça fait ? ça me met d'abord dans un challenge dans un challenge le fait d'apprendre une autre langue comment tu fais dans un pays où la majorité ne parle pas anglais tu dois parler tu dois essayer de parler une autre langue et rien que cela qu'est-ce que ça a comme impact sur ton cerveau ? ça permet d'ouvrir ton cerveau ça permet d'apporter de connecter un certain nombre de neurones qui étaient peut-être déconnectés à ton cerveau parce que tu te retrouves là dans une situation critique dans les situations critiques on apprend toujours il n'y a aucune situation critique que quelqu'un peut traverser et il retourne là sans avoir appris quelque chose il n'y a aucune d'accord ? donc quand j'arrive en Chine quand j'arrive en Chine c'est même là où mon sens du business va commencer quand j'étais au pays du pays je ne faisais pas de business j'étais en mode beaucoup plus à travailler pour les entreprises en fait j'étais beaucoup plus à créer vraiment d'entreprises non moi j'étais beaucoup plus à travailler pour développer les compétences pour les mettre à profit à profit des entreprises en fait donc quand j'arrive en Chine je me rends compte premièrement je suis je n'arrive pas avec une bourse complète parce que quand j'arrive en Chine j'arrive avec une bourse qui va couvrir certes ma pension mais il faudrait que je me batte pour pouvoir manger et donc je ne pouvais pas appeler mes parents pour dire que maman pardon chaque fin du mois vous devriez m'envoyer quelque chose alors que c'est toi le bengis alors que c'est moi non pas seulement bengis mais au Cameroun j'ai travaillé déjà ah doublement avant de quitter le Cameroun je travaillais pour deux entreprises en même temps en fait je travaille pour AfriTech je travaille moi je ne vais pas trop rentrer dans dans comment je vais faire pour travailler dans deux entreprises mais qui résident simplement dans la capacité à un moment donné de savoir se vendre en fait